Nous sommes aujourd'hui, nous le savons tous, un moment important pour les relations de l'enseignement supérieur et de la recherche franco-sénégalaise puisque nos deux présidents, Monsieur le Président Matissa et Emmanuel Macron, nous ont tracé une ligne directrice et nous ont demandé de construire le nouveau campus franco-sénégalais, un élément emblématique, un élément de cristallisation, un élément qui pourra dynamiser tout ce que nous avons déjà fait, déjà, déjà fait jusqu'à présent, pardon, et qui nous propulsera de l'avenir. Donc, un campus avec des infrastructures, certes, mais aussi des contenus de formation et c'est aussi, c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui pour donner du contenu à ce futur campus. Des choix de filières de formation qui devront s'appuyer sur les priorités de l'entreprise. C'est l'église d'émergence, Monsieur le Ministre, qui a identifié plusieurs filières prioritaires. Les biotechnologies, les sciences et technologies en général, mais aussi le secteur de la restauration, du BTP, du bâtiment, des travaux publics, de l'industrie du froid, de l'agriculture et plus généralement, d'où c'est le secteur de l'entrepreneuriat innovant. Tous les niveaux sont à privilégier, du Bac plus 2 au Bac plus 5, avec des organismes qui sont véritablement investis dans la formation professionnalisante et du côté des établissements français, je tiens à saluer l'investissement du CNAM, des certains instituts universitaires de technologies, avec des partenaires que je vous laisserai présenter, Monsieur le Ministre. Comme vous le voyez, nous avons un féro extrêmement riche, nous devons absolument les cultiver et nous souhaitons tous que cette université franco-sénégalaise devienne, qu'est-ce qu'on dit ici, un bon baobar, Monsieur Varvin, par exemple. Mais ça met longtemps que c'est un baobar ou une sérabite, je ne sais pas. Donc hier, le premier copil de ce campus s'est réuni, a permis d'échanger d'extrêmement nombreuses idées que nous allons devoir faire fructifier. Et donc, moi, j'ai trouvé que nos échanges étaient très grands, très directs, et je pense que c'est une excellente augure pour ce projet futur. Donc je voudrais tous vous remercier pour votre engagement, pour votre présence aujourd'hui, et je crois que notre jeunesse, nos états comptent sur vous pour que ce projet soit une réussite.